on va pas faire des trucs aménagés pour monsieur greg mma non il voulait des rounds de 2 minutes 30 salut les gars nous voici devant une des salles les plus prestigieuses de france une des écuries les plus prolifiques du mma français donc il y en a 3 ou 4 qui sont très importantes en france et bien aujourd'hui on va en découvrir une et on va se taper avec un de leurs meilleurs combattants donc bien sûr pour nous accueillir une légende monsieur diabaté ça va bah qu'est-ce que tu fais là greg bah tu sais bien que je vais devoir recombattre ouais exact bah t'étais aussi un mécoach oui alors tu me donnes des conseils ok sans problème avec plaisir et en plus j'ai l'adversaire maintenant ça sera plus notre ami Matsui c'est qui ? tu sais qu'on avait un petit bif à un moment ah bon ? ouais 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 on a failli s'embrouiller ah bon ? oui 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 tu sais pourquoi ? non bah parce que tu croyais que je t'avais trahi et ça on va le régler tout de suite ok tu vas te lever là on va se mettre dans le canapé d'accord et puis on va se faire un petit parti de Street Fighter d'accord ? parce que si je te prends à la bagarre je suis pas sûr de finir entier bon voilà les gars Street Fighter le nouveau jeu est disponible donc sur tous les supports toujours un grand kiff donc il y a toujours les personnages historiques ceux qu'on kiffe Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, Blanca, Dalsim donc ceux-là ils sont toujours là et en plus il y a des nouveaux donc un roster de 18 personnages dont 6 nouveaux ok Cyril dit abatté je vais le massacrer c'est le grand jour alors moi je vais prendre comme d'habitude je veux Ryu bon je prends son son alter Ryuken c'est le grand jour mon baba ah le petit oh putain de merde il est super beau alors il est où il y a batté là ? c'est dans ma cage en plus si tu veux te le procurer c'est disponible dès maintenant sur PS4, PS5 Xbox, série S et série X également disponible sur PC bah oui alors dans l'édition collector tu as accès à la première saison différents éléments in-game et plein d'éléments de décor l'artwork et le steelbook et deux figurines c'est pas beau ça ? et dans ce coffret collector il y a Street Fighter pour PS4 à gagner et il est bien sûr compatible avec une PS5 avec une mise à jour gratuite bien évidemment et il existe maintenant différentes manières de jouer à Street Fighter il existe un mode contrôle dit moderne ça vous permet de réaliser des coups spéciaux spectaculaires sans avoir à faire des combinaisons alambiquées et également un mode dynamique où les actions sont intelligemment assistées par la machine en gros c'est la version la plus facile c'est ce qu'on a mis à Cyril pour pas qu'il se prenne une rouste atomique et ça n'a pas marché ça c'est téléchauffement ouais 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 et Uchi ah oui allez dégage moi de là et après tu mets plein de petits coups comme ça et après tu mets une boule de feu et après BOOM encore carreau allez je boule de feu oh putain de merde allez Greg non oui Street Fighter 6 j'ai pris une petite rouste sur le tatami mais je me suis rattrapé sur le jeu vidéo il y a une très grosse scène e-sport sur Street Fighter et donc tu vas pouvoir te mesurer à plein d'adversaires par delà le monde via le mode en ligne bien entendu j'ai toujours rêvé d'être le meilleur à Street Fighter et quand j'étais jeune je pouvais me mesurer qu'à mes frères et maintenant avec le mode en ligne je peux mesurer à n'importe qui avec des mecs au Japon en Afrique aux Etats-Unis c'est super donc la scène e-sport est très développée il y a des tournois notamment le Capcom Pro Tour le gagnant prend plus d'un million de dollars tu joues tu fais du fric en plus je veux je veux jouer donc si tu veux te procurer Street Fighter le lien est en description et c'est pas tout avec Karate Bushido on vous fait gagner une édition collector que pour vous si vous cliquez sur le lien en description vous pouvez le gagner donc allez-y allez-y les gars vous avez jusqu'au 23 juin pour participer il faut être abonné à la chaîne YouTube Karate Bushido et au Instagram Karate Bushido donc tu remplis le formulaire en description et en commentaire tu marques ton personnage préféré celui avec lequel tu défonçais ton grand frère ou ton petit frère et moi je défonçais mon grand frère avec Ken et je faisais des boules de feu des boules de feu ensuite Dragon Punch et après pour le finir Tatsumaki Senpukiyaku le coup de pied huragan non mais c'est pas des conneries donc merci à Capcom d'avoir sponsorisé cette vidéo maintenant je vais me coltiner les mecs de la Snake Team autant vous dire que j'ai le trouillomètre à zéro la bouche 100% sèche mais ça on a l'habitude le 28 juillet je vais combattre donc je vais m'entraîner dur je retrouve là donc mon ancien coach pour préparer mon nouveau combat et me coltiner ses élèves de la Snake Team allez go on y va allez oui ah put*** 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 donc tu vas faire parler parler ta technique ma haute technicité tiens d'ailleurs qu'est-ce que t'en penses que je recommence un petit tour ou deux je pense que t'as ça dans le sang déjà premièrement et je pense que je pense qu'il te laisse un petit goudin achevé tu vois et je pense que t'as bien fait de reprendre histoire de pas finir sur une défaite non pas que ça histoire de pas finir sur un goudin achevé après je vais pas prendre une ceinture une grosse ceinture ou quoi que ce soit mais juste histoire de faire un petit kiff aussi tu vois ouais voilà non mais t'as raison t'as raison si tu ressens le besoin faut le faire ouais ouais après j'étais en forme ouais on va s'entraîner un petit peu et puis je voudrais que tu me donnes quelques conseils aussi avec plaisir notamment lors du sparring avec Louis Laurent ouais ouais donc Louis Laurent qui est lui chez toi depuis combien de temps je crois que ça fait 6 ans maintenant qu'il est avec moi oui c'est un judoka qui est devenu samboïste qui est devenu combattant MMA en fait il a commencé le sambo en même temps qu'il a commencé le MMA avec moi et il a fait deux fois vice-champion du monde sambo en Russie et plusieurs fois champion d'Europe voilà donc Louis c'est un samboïste qui un puriste qui s'est mis au MMA pour parce qu'il a envie de faire une carrière MMA quoi d'accord Yves Landuc a gagné son dernier combat au Bellator et puis il continue sa carrière au Bellator il a 5 combats au Bellator maintenant 4-1 c'est ça ? 4-1 ouais 2 victoires 2 victoires KO 2 victoires au point et une défaite au point et il monte tout doucement dans le classement donc c'est bien c'est ta pépite lui ? c'est le fer de lance de l'équipe c'est celui qui a le plus d'expérience le plus de résultats et à haut niveau mais on a comme je dis souvent on a une très grosse équipe amateur d'ici 2 ans peut-être 2-3 ans on aura des combattants pro à très très haut niveau je vais m'échauffer un petit peu après on fait un petit sparring ok ok super 2 petits rounds on fait ça ok oui tu l'avais mis KO sur un coup de genou c'est ça ? je l'ai mis 2 fois KO Sakurai ? le frère de Sakurai ? non comment il s'appelait ? je me souviens de son blague comment il s'appelait ? je ne sais plus Nakamura ? non pas un truc comme ça ah bah oui forcément oui merci je ne sais plus comment il s'appelle mais ils ont voulu je l'ai mis KO ils ont voulu la revanche genre 3 mois après et je l'ai remis KO et là c'était contre qui ? rappelle-moi ça c'est Tom De Blas qui est un très gros grappleur américain qui a gagné la DCC ah bon ? ceinture noire ouais ceinture noire tu l'as battu ? oui merci voilà Cyril pour ceux qui ne connaissent pas les petits jeunes c'est un de nos meilleurs représentants notamment à l'UFC il a combattu des stars comme Shogun comme Gustafsson et puis il a 4 victoires à l'UFC ouais 4 victoires à l'UFC pour s'être amené au sol l'épaule où vous placez l'épaule si lui il est légèrement penché vers l'avant et que votre épaule elle est au-dessus des fesses et que vous allez pousser vous allez glisser le long de son dos l'épaule elle est sous ses fesses deuxième chose la position des mains si j'ai les mains trop hautes il a les jambes disponibles pour se stabiliser il faut que je retire ses appuis donc les mains ne sont pas là les mains ne sont plus basses juste au-dessus des genoux pas en dessous parce que pareil si je tire et que lui il plie les tibias et qu'il saute par-dessus je vais attraper du vent je les connais c'est amené au sol mais je ne les fais pas trop on se spécialise beaucoup en général donc on a nos points forts et au fil du temps on essaie de les perfectionner c'est bien de voir beaucoup de techniques quand on est jeune et après de voir en fonction de de ses capacités de son état d'esprit lesquelles nous conviennent le mieux oui bien sûr j'ai lu tous les commentaires sur mon combat donc énormément de choses positives donc merci beaucoup pour m'encourager je vais faire ce que je peux ça va à 45 ans on ne sait jamais comment on va réagir puis ceux qui ne croient pas en moi c'est pas grave il n'y a pas de soucis mais je vous remercie tous c'était très gentil les commentaires c'est l'heure de la bagarre ? c'est l'heure de la bagarre à tel pieds point à la touche pieds point à la touche amener au sol travailler le timing pour rentrer dans la distance sans prendre de coups top c'est parti allez allez c'est parti qui fait les takedowns ? c'est moi c'est lui pas mal pas mal un peu moins fort les mecs le thème c'est les takedowns le timing distance takedowns on change de rôle on est prêt allez top c'est parti cadre-le Greg voilà cadre-le empêche de bouger voilà ouais super ça bien avec un second allez Greg encore un je chauffe doucement allez boxe max boxe augmente ta vitesse par contre on ne va pas au ralenti augmente la vitesse max c'est toi qui mets par terre ouais ouais remet toi debout ouais pas mal un peu plus max allez max allez max allez un takedown un takedown un takedown non c'est parti de loin c'est parti de loin reste pas à genou reste pas à genou il est parti trop loin max allez un dernier un dernier prépare toi à se proler max prépare toi à se proler ouais super Greg magnifique bien 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 ok on récupère allez je vous laisse deux minutes deux minutes de récup au festival des arts martiaux il y a longtemps on avait chauffé c'était en train de dormir bien sûr j'agresse toujours les gens qui dorment parce que quand il se réveille c'est plus dur on se repose un peu et on attaque j'ai essayé de faire ce que Soheb m'avait appris hop et remise plutôt que de faire épaules ça marche bien je suis content merci Soheb 5 on reculez bah c'est on va pas faire des trucs aménagés pour monsieur Greg Greg Mma non il voulait des rounds de 2 minutes 30 tu sais allez casse toi de là bien sûr je vais les mettre pendant mon combat on va prendre les coups il voulait mettre va faire des rounds t'as de la chance on monte pas à 6 à 6 minutes si tu veux on monte à 6 minutes pour être sûr d'être dedans d'être bien prépare toi à sproler et juste avant ce fichu round de 5 minutes avec Louis Laurent on va parier avec Unibet sur l'UFC 289 le retour de Nasourdine Imavov qui va affronter Curtis Chris donc bien évidemment on parie sur Imavov moi j'espère sa victoire toujours aussi fort Imavov il est déterminé il est sur une défaite donc là cette fois-ci il n'aura pas le choix je suis sûr qu'il va rentrer dans la cage avec l'écrou donc Alena Sourdine moi je parie sur toi donc si tu n'as jamais parié sur Unibet tu y vas et avec mon code et mon lien en description tu auras 100 euros offerts lors de ton premier pari donc si tu perds il te rembourse 100 euros en Freebet donc tu pourras reparier gratuitement et en coming event il y aura le retour de Charles Oliveira contre Dariush ça va être un gros combat là pour Charles je le vois plutôt perdant je mettrai ma pied sur Dariush bon vous faites comme vous voulez mais moi je parie sur Dariush je suis le but oui on bouge beaucoup on travaille ta distance sur les on ne part pas trop loin on bouge beaucoup on ne part plus jeûner on est prêt on salue son partenaire allez top c'est parti cadre cadre on ne te part couper la route je suis top il y a des cadre lui il ne sort plus il ne sort plus il ne sort plus allez Greg je ne te laisse pas je ne te laisse pas cadre comme ça il ne te tourne pas il ne te tourne pas Louis il ne te tourne pas voilà il ne te tourne pas il ne te tourne pas fais gaffe les reins fais gaffe les reins qui ne t'attrapent pas les reins tu as le hondouk tu as le hondouk Louis voilà allez stabilise Greg tu stabilises bien s'il n'y a pas d'action je vous relève il faut absolument sors la hanche sors la hanche Louis Greg il faut que tu fasses quelque chose fais évoluer ta position sans perdre la position avec le ouais pas mal ouais pas mal Louis super on the hook on the hook Louis tiens tiens remet ta sur la main sur la main à genoux remet toi de bout remet toi de bout remet toi de bout Greg il faut faire le take down il faut faire le take down voilà tire allez c'est parti t'es en retard Louis ne laisse pas démarrer Greg ne laisse pas démarrer il ne doit pas avancer sur toi il ne doit pas avancer sur toi enchaînement enchaînement il faut que tu prennes l'initiative il te fait reculer il te fait reculer Greg il faut qu'il y ait de la suite dans les idées Greg ne reste pas sur un coup Greg ok très bien reprends reprends moi c'est trop loin Louis bon bref venez ici là venez ici même position ici là même position au clinch t'as un body lock allez c'est parti c'est parti allez Greg allez reste debout Louis ne reste pas reste pas comme ça il ne prend pas ton dos il ne prend pas ton dos Louis il y a les genoux les gars il y a les genoux bah oui encore 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 oui allez vite 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 on reprend on reprend allez c'est parti un pétard un pétard il ne prend pas le dos 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 il prend le dos Greg allez termine termine voilà super tu passes en dessous il faut que tu passes en dessous par contre range en dessous de sa range parce qu'on s'en continue reste en range rentre en dessous rentre bien profond rentre bien profond rentre profond tu mets des à coups à coups voilà tire maintenant à coups relais allez Greg il reste une minute une minute allez il faut que tu libères ton bras Greg et tu termines bien tu termines bien Greg des à coups des à coups des à coups encore 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 allez allez continue on se relève on se relève on se relève debout on lutte pas debout 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 ouais pousse allez allez Greg termine le takedown allez termine le takedown relève ses mains ouais tout de suite allez Louis Arceler maintenant ouais ouais bien ça Greg allez 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 oui ouais 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 oh non goré ça goré 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 allez faut sortir de là 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 faut sortir tout de suite tu te remets à genoux avec des frappes avec des frappes avec des frappes Greg à genoux à genoux à genoux à genoux break c'est pas mal pas mal le round bon il y avait de l'intensité hein c'était bien c'était bien qu'il faut faire c'est des frappes je pense je t'en remets mais je t'en remets à des frappes alors le cardio est à chier voilà c'est là donc cardio hein mec ouais ouais Tu pèses combien, mon salaud, là ? Là, c'est un gros facochier. T'as 100 ? 33. 93. Il y a une balance, là. Mets la balance. Jamais de la vie, tu fais 83. Mets la balance. Tu ne fais pas 83. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'habitude, il y a les abos, là. Merde, ils ont une balance. 93 kg, il a dit. Il est peut-être sauvé. Il n'y a plus de batterie. Tu ne fais pas tout, hein ? Tu m'as mis quelques bonnes droites. Bon, je suis mis quelques bonnes droites. Solide sur le sol. Très solide. J'ai rien pu faire contre toi. Tu m'as mis par terre une fois, quand même. Ouais. Il est solide, il avance beaucoup. Il est cardio, les gars. Parce que là, on dirait des facochiers asthmatiques. Dites-il. Alors que monter les escaliers, il est fatigué. Comment t'as ressenti le round ? Euh... T'es... T'es... Ouais, ouais, t'es... T'es lent, mais... Tu tapes fort. T'es compact. Ouais, pour t'emmener au sol, tu s'proules bien. Tu s'proules bien et t'es lourd, ouais. J'te sens, t'es... J'suis 91. Moi, je fais 91 kg. C'est vrai ça ? Mais oui ! Non, c'est vrai, je suis... Ouf. Nan, ouais, t'es compact. Louis qui m'a mis la pression... Bah, je t'ai dit que si je... Je pourrais pas mettre la pression pendant... Cinq minutes. Alors que lui, il est capable de mettre la pression... Avec cette jab en avançant pendant... Cinq minutes, quoi. Donc là, j'ai la tête qui tourne. Ah oui ? Ouais ? C'est ça qui est bon. Et euh... T'as des petits mots à dire, là ? Sur ton équipe ? Euh... Bah venez, les gars, hein. Snack Team, euh... Je pense que... Je suis quasiment sûr qu'on est dans le top 5 des meilleures équipes de France. Avec le vieux serpent qu'elle a. Il l'a montré des maintes et maintes fois. Prendre des mecs à zéro, les amener au plus haut niveau. Donc, venez tester. Épinay-sur-Seine, 163 avenue Joffre. Vous êtes les bienvenus. On est pas une salle de quartier qui cogne, ça c'est faux. Voilà. Y a tout ici, c'est bien. Et Louis Laurent, bah... Et qui ? La valence elle est prête. Ah, la valence elle est prête ! Louis Laurent qui est... Qui est deux fois vice-champion du monde de Sambo, c'est ça ? Trois fois. Trois fois. Donc une voiture dans son domaine. Champion d'Europe. Ton palmarès en MMA ? Euh... J'ai 2-2. Une victoire de défaite. Après ça dépend les... Sur... Ça dépend sur Fight Matrix. Parfois j'ai deux défaites, une victoire. Parfois j'ai trois victoires. Ton prochain combat c'est quand ? Le 17 juin. Ah, c'est bientôt ? Ouais, à Bordeaux, MMHGP, contre un Tchétienne. Un Samboiste. Donc je vais prendre... Voilà, un peu le même style que moi. Donc là ça va être le... Le but ça va être de le strike. Ok, bah Louis Laurent les amis. On vous met sur Instagram. N'hésitez pas à le suivre. Elle donne de la force. Merci à toi, Louis. Merci. On va à la balance ? Elle commence. Dans le truc, ouais. Elle déconne ? Elle déconne ? Ah oui, c'est parti, les gars ! Ah, c'est bon ? 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 Eh Lou, elle ne marche pas du tout ? Moi, il y en a une dans les espières. Parce que le 93 kg est... 93 kg est... J'ai peut-être menti. Ça m'arrive de mentir. Ouais, bah là, t'as bien menti là, par contre. On va voir ! Bon, t'es à 100 bombes là. Oui. Bah si. T'as à 100 kg. Donc là, mais les défauts, frérot ? Euh... Alors, cardio. Euh... Le deuxième défaut, cardio. Et un léger manque de conditions physiques. Merci Cyril, c'était super ! J'ai bien fait de venir ! Ah non, non, alors... Il me cadrait trop facilement. Ouais, tu... Je recule toujours en ligne comme un con ? Ouais, tu te laisses trop cadrer, alors que... Alors que t'as des armes dissuasives pour empêcher le cadrage. La distance ? Euh... Il faut que tu jabes plus, avec ton jab bravant, qui est pas pourri en plus. Juste pour faire chier, quoi. Pour faire chier, pour l'occuper, et puis ensuite, pour préparer ton shot, qui est très très bon. Quand je le shot dans les jambes ? Ouais. Très très bon. J'aime bien ta façon de l'amener. Tu descends vite. Et euh... Le L, il est bien fait à chaque fois, donc tu surprends assez... assez tes adversaires avec ça, donc c'est bien. Bah donc toi, ça fait plaisir. Oui, oui. Bon, après, j'ai encore deux mois. Ouais. Donc tu me conseilles vraiment de faire beaucoup, beaucoup cardio. Ouais. Et sur... Je... Techniquement, c'est euh... Bah t'es euh... T'es euh... T'es très propre. Surtout quand euh... Ça arrive dans les phases de... De lutte et de sol. Donc euh... Pour moi, c'est vraiment ça. Miser sur le cardio et le niveau technique va faire la différence. Je pense que t'as un excellent niveau technique et qu'il te manque juste la condition physique. Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que... Euh... Cardio, cardio, cardio. Et euh... Ça fait longtemps que j'ai pas fait un round de 5. Ouais, mais ma pure et... Les amis, c'est... C'est très fatigant. Bon, sachant qu'au Pride, c'était des rounds de 10 minutes. Donc Cyril, notamment, a fait... Le Pride 1 contre Shogun, qui est mon combattant préféré de tous les temps, Light Heavy Weight, avec John Jones. Ouais. Donc Cyril qui est une grande légende. Parfois les gens le critiquent, mais je suis mort de rire parce que c'est vraiment un combattant d'exception. En France, on a deux Cyril. Cyril Gann et Cyril Diabaté. Je les mettrais au même niveau parce que Cyril, il est venu à une époque où il avait pas les meilleures conditions pour évoluer au haut niveau. Il s'est expatrié notamment aux Etats-Unis dans l'équipe de Dan Anderson. Il a... Il a coaché Dan Anderson en boxe. Et je vous dis, il a combattu... Ce qui se fait de mieux, hein, donc... Il faut savoir que Gustafsson, quand il a combattu, il avait tenu... Il avait presque battu John Jones. Donc voilà, c'est un combattant d'élite. Il faut poser du respect sur ce monsieur. Même si, comme je le dis souvent, il a une grande grande gueule. Parfois il casse fort les noisettes. Mais bon, c'est ce qui fait aussi son charme. Et c'est aussi pour ça qu'on le déteste. Merci Cyril. Top là. T'aimes bien dire que je... Je casse les noisettes à tout le monde. Mais c'est vrai ! Oui, non mais c'est vrai. Ah oui, j'aime bien ! Non, non mais... T'aimes bien. Tu le rappelles à chaque fois que... Non ! Dans toutes les vidéos, il parle de moi, il dit... Alors tout le monde le déteste et il casse les noisettes à tout le monde. Parce qu'à chaque fois que je regarde une vidéo, je me dis, bon, il va s'assagir, il recasse les noisettes. Donc je le redis. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là il dit, c'est vrai, il s'en va. Ça c'est typique de monsieur le débatté. C'est vrai, c'est vrai, je suis un con, il se casse. Non, c'est pas trop mal. Tu es trop gentil. Non, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal... Ouais, là t'as fait une grosse merde là par contre. Oui, bah il est fort, il est fort physiquement, c'est sûr. Mais euh... Non, t'as bien mis la pression, t'étais agressif, ce qui n'est pas toujours con car, donc j'ai bien aimé. Euh... T'as vu, t'as un putain... Le fo, il est rentré bam bam, mais je n'avais pas l'alimentaire. Ouais, exactement. Mais t'as un bon diable bras avant et tu ne veux pas t'en servir. J'ai dit la même chose, vous avez un bon diable bras avant tous les deux et vous n'en servez pas. Ton overhand right, il passe bien. Ouais. On va retravailler ça, mais tu sais, le court court en avançant là... Ouais, il est bien. Enfin, il faut que je le connecte. Ouais, parce que là on dirait que tu fais que pour masquer. C'est juste pour mettre la droite derrière. Et euh... Je pense... Je suis trop rentré dans ton jeu. Les coups de pied, elles ne donnent pas unique. Ouais. En fin de combinaison, bam bam bam. Mais par contre, quand tu as pris la clé des pôles, tu es parti, normalement, tu aurais dû fixer ma range de l'autre côté. Tu la connais celle-ci ? Non. Regarde, mais tu étais presque. Tu m'aurais niqué. Ah, vas-y, attends. Ok maintenant. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. C'est là, ouais. Et là, je reviens en juge. Ouais. On a bossé en plus que toi. J'ai failli la mettre à Yves-Landu. J'étais à 2-3. À 2-3. Alors le jour où tu l'as passé... Yves-Landu, on ne soumet jamais, non ? C'est rare. C'est le but. Il faut arriver à le soumettre, mais... C'est rare, c'est rare. Je remercie Capcom d'avoir sponsorisé cette vidéo, bien entendu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de bagarres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...